Je fais le vœu que nous travaillions tous ensemble pour relancer notre économie. Nous avons à étudier aujourd'hui des délibérations importantes. Je parle bien sûr des dispositifs de pape et de pile pour des jeunes couples qui souhaitent investir dans leur foyer, dans leur avenir. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous leur montrerons que nous sommes bien là pour les accompagner. Je souhaite que cette année soit passée sous le signe de l'abaissement et du partage. Mes chers collègues, pour terminer, à tous les collaborateurs, les internautes, les médias et à tous les personnels de l'Assemblée, je vous souhaite tous une bonne et heureuse année 2011. Je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande à Mme le Secrétaire Générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 5 janvier 2011. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le jeudi 13 janvier 2011 à 9h. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par M. le Président, M. Benoît Coltay. Merci. Je demande à Mme le Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. M. Coltay Benoît, présent. M. Temerou René, présent. Mme Tarita Saint-Jou, présent. Mme Al-Kohema, présent. Mme Bob Dupont-Amara, absent. Mme Frébo-Joël, présente. M. Frébo-Pierre, présent. Mme Irchanou Moutéa, absent. M. Komitin René, présent. Mme Anouté Lévi-Agami-Sondra, absent. Mme Maritra Gimérouto Liliane, présente. Mme Attawaliouni, absent. Mme Ati Juliana, présente. Mme Oupah-Fouanik, absent. M. Peutouti, présent. M. Romantaro Fernand, absent. Mme Tahiyata Chantal, absent. M. Thiondou Roro, présent. M. Tepharul Kiroviti, absent. Mme Théoura-Justine, présente. Mme Merselon-Armel, présente. Voilà, M. le Président. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc démarrer notre séance. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Oupah-Fouanik à Mme Justine Théoura, de M. Romantaro Fernand à Mme Shiyana Mati, et enfin de Mme Matawaliouni à M. Tiondou Roro. Merci. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, l'ordre du jour proposé est le suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports des projets de délibération des avis. Donc, voir la liste joint. Et point 3. Clôture de la séance. Merci. Je demande aux membres de la Commission Permanente d'approuver l'ordre du jour proposé. Qui est pour ? A l'unanimité. Merci. Donc, nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour. Examen des rapports des projets de délibération et des avis. Le rapport 131-210 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-205 à T du 23 novembre 1995, modifié portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais vous remercier d'abord pour les voeux que nous avez adressés aux membres de la Commission Permanente. Et également, je considère que ces voeux s'adressent également au gouvernement. Donc, au nom du ministre de la Réconversion économique et moi-même et au nom de tout le gouvernement, je voudrais vous dire merci pour vos voeux. Et à mon tour, je voudrais vous présenter également nos voeux pour une bonne année, bonne année 2011, pour vous-même, votre famille. Je n'oublie pas la secrétaire générale de notre Assemblée de Polynés du Français et surtout l'ensemble des membres de la Commission Permanente et de notre Assemblée. Pour ce qui est de la philosophie générale, l'économie générale, ce texte, c'est relativement simple. C'est un texte qui a pris de l'âge et les choses ont évolué. Le statut de notre pays a évolué. Et il faut donc adapter ce texte. Et c'est la raison pour laquelle les modifications qu'ils vous ont proposées visent essentiellement cela et profiter de la présentation de chèques pour donner une meilleure efficacité de nos règlements comptables et budgétaires relative à la Polynésie française et à l'ensemble des établissements publics. Voilà. Donc, M. le Président, c'est tout ce que je dis et je répondrai aux questions au fur et à mesure que nous avancerons dans l'examen de ce texte. Merci. Merci, M. le Président. Je demande au rapporteur de présenter le rapport. M. Acham Chumyung Tunghi. Merci. Je voudrais adresser à nous tous une bonne année et une bonne santé. Merci. 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 Président. Merci. 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 Président. 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 «issaime de laement • 17 juillet 46 est relative au salaire. D'autres dispositions ont été introduites pour moderniser les moyens de règlement des recettes de la Polynésie française par cas de bancaire ou support monétique. Article 14 du projet. Ou encore, accélérer le remboursement des échéances d'emprunt sans mandatement préalable. Article 27 du projet. Par ailleurs, à l'usage, il est apparu que certaines dispositions de la réglementation comptable méritaient d'être précisées, complétées ou supprimées. Ainsi, il est proposé d'insérer l'article 2 du projet qu'une opération est considérée en cours d'exécution, dès lors qu'elle a donné lieu à la délivrance d'une autorisation d'engagement. Et à l'article 3 du projet, que l'Assemblée de la Prognésie française s'assure de la concordance des résultats entre le compte administratif et le compte de gestion, après pointage des écritures effectuées au niveau de l'article A3 chiffre par le service ordinateur et la paierie de la Prognésie française. De même, à l'article 30 du projet, en raison de la dénonciation de la convention passée avec l'État dans les localités éloignées de la résidence du comptable de la Prognésie française, les agents spéciaux ne pourront plus être chargés d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses. En conséquence, il est demandé à notre Assemblée d'adopter le projet de modification joint. Pour en faciliter l'examen, il est joint à un tableau comparant pour chaque article modifié le texte actuel et celui proposé. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose à leurs collègues de l'Assemblée de la Prognésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'adopter le projet de libération si joint. Madame la Présidente, Marou Mouetay. Merci, M. le représentant. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Madame Armel Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président de la Polynésie et M. le Ministre en charge de l'économie. Bon, je ne vais pas être longue. Je comprends qu'un certain nombre de ces modifications, qui sont très techniques, pas très passionnantes, soient nécessaires, mais je voudrais attirer l'attention de notre Assemblée sur deux points. Un premier point qui est une des modifications qui est envisagée. Je dois dire que je n'ai pas participé à la Commission, parce que je n'en suis pas membre, je ne pouvais pas être là. Mais j'ai été gênée, et je le suis toujours, donc j'attends une réponse, sur la modification, je m'en étais déjà ouverte au Président, à l'article 1, il s'agit de relever de 25% à 50% le seuil des virements de crédit entre sous-chapitres, et ce serait laissé à la latitude du Conseil des ministres. Donc je m'interroge sur les raisons qui vous ont poussé à faire cette proposition, parce qu'à y réfléchir, il y avait déjà une possibilité de redéployer des crédits à hauteur de 25%. Donc autrement dit, l'Assemblée, qui a la responsabilité et la compétence pour fixer les moyens disponibles dans le budget, avait déjà, pour un motif de souplesse, laissé au gouvernement la possibilité de faire des redéployements à hauteur de 25%. Maintenant, on passe quand même à la moitié des crédits délégués. Est-ce que ce ne serait pas de nature, finalement, à faire perdre à l'Assemblée une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités ? Ça, c'est le premier point. Je sais que c'est de la compétence du gouvernement, mais, en fait, je vais plus loin dans mon analyse, et vous me direz si je me trompe. Je comprends l'intérêt d'une souplesse, mais en même temps, en cette période d'économie, où on coupe beaucoup de crédits, et où les crédits sont délégués avec parcimonie. C'est une façon de... ça s'appelle rationner, en quelque sorte. C'est une façon de ne pas dépenser. Est-ce qu'on n'a pas le risque de voir, et peut-être que je me trompe, des redéploiements qui iraient essentiellement dans le sens d'abonder des articles en particulier qui serviraient à payer des frais de gestion courante, électricité, téléphone, etc., d'un sous-chapitre à un autre, au détriment, finalement, de certains programmes et au détriment de certaines interventions qui sont les moyens d'agir du gouvernement, alors que payer, concentrer des dépenses sur des articles qui sont essentiellement de la gestion courante de l'administration, moi, ça m'interroge. Et cela m'amène à évoquer la deuxième question de fond, qui est que là, on nous propose une nouvelle modification de la délibération qui organise l'utilisation du budget et les règles comptables et financières. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que la réforme qui a été démarrée en 2006, je ne sais pas si vous vous souvenez exactement, et c'était M. Droulet, je crois, qui l'avait portée au départ, la réforme de la réglementation comptable, sa modernisation, c'est ça qui était important, et inspirée directement de la modernisation qui existe en métropole et qui a été apportée par la LOLF, eh bien, cette réglementation, cette réforme, elle n'a absolument pas été au bout. On a simplement modifié l'architecture, on a modifié certaines règles comptables, mais là où les gouvernements successifs, donc vous n'êtes pas le seul à être en question, mais les gouvernements successifs avaient à aller bien au-delà, et notamment les ministres des Finances avec le président du gouvernement devaient porter la réforme jusqu'à donner du sens à cette nouvelle organisation, notamment définir mission par mission, parce que c'était ça la principale nouveauté, et à l'intérieur d'une mission, programme par programme, des objectifs, et c'est là qu'est l'essentiel, des objectifs de politique publique que chaque ministère, avec ses services et ses établissements, devait définir, pas sur une année, mais sur un moyen terme, parce que c'est vraiment la conduite moderne et efficace d'une politique publique, donc des objectifs généraux, déclinés en objectifs secondaires, mais également fixer des objectifs quantitatifs très précis, avec des indicateurs pour définir si au bout d'une année, deux années, trois années, quatre années, on arrivait à atteindre ces objectifs, on peut prendre dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des sociales, etc. Or, ce travail est en panne depuis quatre ou cinq ans maintenant, au moins quatre ans, et c'est bien dommage. Donc, certes, c'est facile de corriger la réglementation budgétaire, de changer un mot, mais le plus important, je le rappelle à tout le monde, c'est véritablement de chercher l'efficacité de la dépense publique en allant plus loin. Le budget, ce n'est pas qu'un outil comptable, c'est un outil de gestion et de politique publique. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons retrouver dans l'étude du budget 2011. On a certes une belle architecture en mission, en programme, mais à l'intérieur, c'est creux. Et il faudrait au moins que chaque ministre nous dise, dans mon domaine, pour tel programme, pour telle mission, voilà mes objectifs. et dans le DOB, et dans l'exposé des motifs du projet de budget 2011, il n'y a rien de tout ça, ou du moins pas grand-chose, non ? En référence à chaque programme et mission, on retrouve que pratiquement le copier-coller de l'année précédente. En tous les cas, moi, je pense, et c'est la responsabilité de tout le monde, je ne veux pas accuser particulièrement quelqu'un, et ce n'est pas une accusation du reste, mais c'est une remarque. Nous ne sommes pas du tout allés au bout des choses, et cette réforme qui était intéressante, eh bien, aujourd'hui, c'est comme si on avait changé que la coquille, mais qu'on n'avait pas changé le fond. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, et je voudrais avoir surtout une réponse sur ma première question, parce qu'elle est pour moi décisive du vote que j'aurai pour ce texte. Merci, Mme Merceron. Il y a d'autres représentants qui souhaitent s'exprimer. M. Anthony Giraud, si vous avez la parole. M. le Président du pays, M. le Président de la Commission permanente, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Yorana et Totato Neifarerida. Vous savez, lorsque ce dossier a été présenté en commission, malheureusement, nous étions en formation intime, on va dire, puisque nous n'étions que 2 sur 9. Donc, on n'a pas eu l'occasion, véritablement, d'aborder des questions de détail, tout autant techniques que fussent ces questions. Mais néanmoins, aujourd'hui, je m'interroge sur un point particulier et qui pourra peut-être nous être éclairé par Charles, qui est présent parmi nous. C'est le fait que, depuis 2007, lorsque j'étais ministre des Finances, à l'occasion du règlement d'un problème particulier qui touche au remboursement ou à l'exonération de certaines dépenses liées à des redevances, notamment les concessionnaires, perliculteurs, ou bien tout simplement ceux qui avaient des parcs à poissons, il y a une équipe technique qui s'est mise en place et qui a été mobilisée pour redresser la délibération de la 95-205. Et en 2009, en 2010, j'ai posé la question de savoir où est-ce qu'on en était et on nous a dit qu'ils ont eu 35 réunions de travail que des techniciens pour modifier justement la 95-205. Et les modifications ont été apportées en décembre 2009, rappelez-vous, à l'occasion des telles modifications, donc le président du pays a pu intégrer 7 milliards de recettes pour pouvoir équilibrer son budget 2010. Ça, ce n'est pas passé, ce n'est pas quelque chose d'anodin qui s'est passé, donc il y a eu un travail qui a été effectué. Et puis là, je vois que, donc, depuis la réunion en assemblée, donc, fin décembre 2009, à aujourd'hui, voilà qu'on nous revient encore avec une modification de la 95-205. Mais la 95-205, c'est la base même de notre autonomie financière. On ne peut pas s'amuser à modifier à chaque fois la 95-205, parce qu'après, ça va nous donner l'image du fait qu'à chaque fois qu'on est embêté, on vient modifier la 95-205 pour adapter, dans le cadre de cette autonomie, le texte à nos besoins. Donc, c'est un peu ce qui m'a interpellé, mais j'ai bien compris, effectivement, que dans certaines modifications, notamment, ne serait-ce que sur la dénomination du ministre qui était de l'économie et des finances à l'époque et qui est devenu ministre chargé des finances en matière de transmission de documents par le président de l'Assemblée. Donc, effectivement, il y a eu des redressements qu'il a fallu faire. Mais quand même, mais quand même, en 2009, on aurait pu, à la suite du long travail qui a été effectué par les techniciens sur cette délibération-là, on aurait pu quand même trouver à apporter ces modifications à cette époque. Donc, bon, on constate aujourd'hui que ça n'a pas été fait et c'est la raison pour laquelle on se réunit dessus. Alors, donc, je pose la question à quand la prochaine réunion sur la 95-105, enfin, réunion de l'Assemblée, pour modifier à nouveau des points qui nous auraient échappé. Sinon, les remarques qui ont été effectuées par Armen sont effectivement pertinentes, mais quand même, ce sont des remarques qui auraient dû être faites à l'époque. Ah, tu as fait plusieurs fois mon accord quand je ne dis plus rien. Marourou, Président. Oui, Marourou. J'invite le gouvernement à répondre aux interrogations des représentants. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. D'abord, on réponse aux questions de Mme Merceron. Pourquoi, effectivement, passer de 25% à 50% possibilité offerte au gouvernement au Conseil du Ménier de procéder à des virements de crédit à l'intérieur des sous-chapitres, en rappelant que le transfert, les virements de crédit en entre-chapitres, c'est bien de la compétence de l'Assemblée. Donc, on ne le met pas là-dessus. mis à part le fait qu'il faut effectivement en rendre plus responsables les gestionnaires de ces crédits, en rappelant pour passage effectivement qu'en 2007, il y a eu la migration comptable qui a permis de mettre en place les missions. et à l'intérieur de ces missions, il y a des programmes. Et donc, les enveloppes votées pour les missions relèvent bien de la compétence de l'Assemblée. Donc, les missions, c'est quoi ? C'est les politiques publiques, c'est les crédits consacrés à la jeunesse, au social, à l'économie. Ça, c'est les missions. Il est normal que dans le budget, le gouvernement, dorénavant, est obligé de présenter son budget en tête de prendre les missions, au passage, d'ailleurs, au budget 2011. Si vous avez bien lu le document, il y a bien une présentation de ce budget par mission. Et donc, ça a été dit et ça figure dans l'exposé des mythiques. On viendra certainement plus tard sur ce sujet. Mais, ceci étant, au moment où, effectivement, le budget et la gestion financière du budget du pays deviennent de plus en plus contraint, nous n'arrêtons pas de demander aux services et aux ministres de procéder à des économies budgétaires. Et ce n'est pas nouveau. Je sais qu'on a démarré l'exercice depuis 2008 et on voit encore que ce n'est pas suffisant. Quand on voit les préconisations du rapport Bollier qui nous oblige à baisser pratiquement la masse salariale de 3% par an pendant 5 ans, les dépenses de fonctionnement des services de 6% par an pendant 5 ans et les transferts publics vers les satellites de 10% par an. Vous voyez, donc, l'exercice n'est pas facile, mais on est sur cette démarche-là et le budget des mélanges respecte totalement ce cadre. Et il est évident lorsque l'Assemblée vaut des crédits et qu'en cours d'année, justement parce qu'on a pu faire des économies ailleurs, il serait effectivement normal qu'on puisse récupérer ces économies dans un sous-chapitre pour pouvoir financer des dépenses peut-être imprévues qui interviendraient au cours d'une année au sein du même chapitre. Ça relève, à mon avis, de la bonne gestion. Mais, il est évident qu'on ne va pas abuser de cette possibilité pour preuve. En 2010, le gouvernement n'a autorisé des virements de crédits aux alentours de 15. Et généralement, on le fait vers la fin de l'année. Donc, on ne le fait pas tout bout de champ, chaque mois, chaque semaine. Donc, c'est des règles, à mon avis, de bonne gestion des crédits publics pour ne pas avoir trop d'argent parce que, finalement, on a réussi un plan d'économie budgétaire, un programme d'économie budgétaire, et ne passer ailleurs pour pouvoir payer nos fournisseurs. et il ne s'agit pas effectivement, ça pour répondre avant de revenir à la deuxième partie des questions de Mme Merseron, pour répondre à M. Gérard, il ne s'agit pas d'adapter les règles comptables et financières du pays aux besoins du moment. D'abord, depuis 1995, il y a eu l'évolution du statut de la Polynésie française, 2004 et 2007. Tout le monde sait que, maintenant, il y a obligation pour l'Assemblée d'adopter le compte administratif avant juin. Alors qu'avant, c'était avant septembre. Donc, les choses ont quand même bougé. Et là aussi, est-ce qu'il faut attendre le vote du compte administratif pour utiliser l'excédent budgétaire alors qu'il y a des besoins qui s'avèrent indispensables, urgents, dès le début de l'année ? Et on connaît pratiquement à la fin du mois de janvier les résultats de clôture de l'exercice précédent. C'est mettre à profit l'évolution des moyens permettant de connaître la gestion financière, les résultats de l'exercice précédent et de ne pas les geler inutilement pour mieux les traduire en action. Et là, jusqu'à présent, non simplement, on pourrait attendre jusqu'à la fin septembre pour arrêter le compte administratif, mais en même temps, on ne pourrait pas utiliser plus de la moitié de cet excédent. C'est idiot, ça fait 8 mois, 9 mois d'immobiliser pour rien du tout. Donc maintenant, avec ce texte, on peut aller plus vite et bien sûr, ce sera un saut avec la croix de l'Assemblée. Les modes de paiement, le mode de paiement, il y a les cartes des crédits, on peut maintenant payer avec ce texte, avec les cartes des crédits, c'est des moyens monétiques, nouveaux, ils n'existent pas. Vis-à-vis de nos bailleurs de fonds, si à chaque fois on arrive à échéance, on n'arrive pas à payer, parce que bon, il s'avère qu'il y a des oublis, on a perdu une semaine, et bien il y a des intérêts moratoires qui tombent. Aujourd'hui, à échéance prévue au niveau des amortissements des annuités bancaires, on paye, on donne l'autorisation aux payeurs de payer sans attendre un mandatement de notre part, parce que, de toute manière, c'est des dépenses obligatoires et ça nous permet d'éviter de payer des intérêts moratoires du fait des retards de paiement. Voilà, c'est vrai que ça ne bouleverse pas totalement l'architecture de nos règles comptables et financières, mais ça modernise, ça s'adapte plutôt à l'évolution du statut même de la Polynésie française. Et vous avez raison, Mme Mercerand, pour dire, on n'a pas été jusqu'au bout de cette logique de la migration comptable du pays. Et heureusement qu'il y ait cette migration, pour qu'à partir du 1er janvier 2007, on a un peu remis les compteurs à zéro parce qu'il y aurait fallu, d'après ce plan comptable, prévoir des dotations aux amortissements relativement conséquentes et même doter des provisions pour risques là où le pays risque d'être appelé pour combler des déficits dans la gestion d'une de ces satellites. Voilà. Et on a remis le compteur à zéro, mais malheureusement, on n'a pas actionné le compteur. Ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009. On a commencé à actionner le compteur en matière d'amortissement qu'en 2010. Or, toute subvention à des tiers extérieurs au pays doit être amortie. vous vous souvenez au FDA, on ne pouvait pas donner des maisons individuelles parce que les subventions figurent d'investissement et il aurait fallu migrer cet investissement en fonctionnement. Et ça a bloqué pendant deux ans pratiquement les attributions de logements au niveau du FDA. C'est vrai qu'il y a un texte qui est en cours de plupart du sens qui permet d'ailleurs de débloquer cette situation, mais obligation faite au pays à partir de 2007. Mais on ne l'a pas fait en 2007. On va le faire. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on donne une subvention à des tiers et qu'en fait cette subvention à fond perdue pour le pays, il faut que le pays amortisse cette subvention donc alimente la dotation aux amortissements, mais qui n'est pas perdue parce qu'on les retrouve en investissement, en autofinancement. Donc tout cela, il faut reconstituer. Et c'est là où je dis, c'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la migration comptable, au-delà du fait qu'il faut effectivement une meilleure visibilité pour l'Assemblée pour que les politiques publiques se lisent à travers le budget primitif et ses modifications et surtout pour que l'Assemblée au moment du vote du condamnistatique puisse comparer à ce que finalement les objectifs fixés par le gouvernement validés par l'Assemblée sont respectés à ce moment-là avant la fin du mois de juin lorsque l'Assemblée aura voté le condamnistatique. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire au sujet des interrogations de nos représentants. Merci, M. le Président. M. Anthony Girauds, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, on a bien enregistré les réponses qui nous ont été apportées par le Président ministre des Finances. Ce qui m'interpelle, c'est plutôt les dispositions de l'article 88 qui touchent aux créances, à leur abandon et aux modalités de leur abandon et puis sont pendants au niveau des dépenses. Donc, ça ne touche pas véritablement les modifications qui sont apportées dans le document qui nous est présenté, mais plutôt le fait qu'à l'expérience de ce qui s'est passé avec le DT ou avec certaines grandes entreprises où il y a eu des transactions comme prévues dans le cadre de l'article 88 amiables entre le Président et le pays, nous sommes posés la question de savoir si, avant que le Président puisse engager la responsabilité du pays à abandonner la créance, est-ce qu'il n'était pas opportun, nécessaire ou obligatoire de passer d'abord par l'Assemblée qui a installé la créance dans le cadre du vote de son budget. Alors, bien entendu, je disais que c'est pendant c'est l'article qui correspond aux dépenses, aux procédures qui touchent les abondantes dépenses également en matière budgétaire et donc à l'image par exemple de ce qui s'est passé avec le DT où il y a eu un accord transactionnel qui engage le pays au-delà même de ce qu'a prévu l'Assemblée dans le cadre de son budget, on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui peut-être de rattraper le dispositif dans la 95-105 pour ramener dans la procédure préalablement à l'engagement transactionnel du Président du pays ramener la décision au niveau de l'Assemblée. Oui, M. le Président, vous avez la parole. Oui, merci. Très bonne question, M. le Président, notre représentant. Et effectivement, souvent, on a d'amener à se poser la question est-ce qu'on peut effectivement accepter une transaction qui va au-delà des autorisations accordées par votre Assemblée. Et, enfin, dans ce cas précis du contentieux EDT, à titre de rappel de votre Assemblée, l'EDT a déposé un recours au tribunal parce que le gouvernement, à cette époque, avait fixé d'office, d'autorité, une baisse des prix. Alors que les carburants, enfin, les entrants, les entrants dans la formation du prix ont bougé. Et le cahier des charges, donc c'est bien un contrat avec le concessionnaire, oblige le gouvernement à accorder des ajustements des prix compte tenu d'évolution des coûts permettant de produire l'électricité. Et au lieu d'ajuster à la hausse des prix, on a effectivement d'autorité fixé un prix à la baisse. Tant mieux pour le consommateur, mais ça a entraîné des pertes au niveau du concessionnaire. Et c'est ce recours qui a été déposé dans le tribunal la sans mise en jeu s'avoisinait les 4 milliards. Or, à cette époque, lorsqu'on a appris cela, on s'est dit, bon, au lieu d'aller dans un procès qui va peut-être d'abord qui va durer, et quelle est notre chance de gagner ou pas, et en analysant tous ces paramètres, on s'est dit, au moins peut-être un accord transactionnel, même si le pays, même si le montant sur lequel on s'est mis d'accord paraît élevé, l'account transactionnel, c'est 1 milliard 8. Et on s'est dit, bon, autant, effectivement, on s'est mis d'accord sur 1 milliard 8 que ce devoir condamné a payé 4, 3,5, 3, voire même 2 milliards, je ne sais pas. Donc, on s'est dit, bon, c'est, est-ce que c'est acceptable ? Et on l'a accepté. C'est vrai que le 1 milliard 8 ne figure pas dans le budget du pays. Ça, j'en conviens totalement. D'où l'intérêt, d'ailleurs, dans le plan comptable, de prévoir des provisions pour risque. Il y a des contentieux tous les mois. Il y a des sociétés qui déposent un recours parce que, bon, il y a eu un redressement fiscal, ils ne sont pas contents, et ils gagnent. Et quand ils gagnent, des fois, on est condamné et payé. Voilà. Donc, là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut peut-être revoir nos textes, mais encore, il y a des, j'allais dire, bon, des barrières de sécurité. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que, combien même il y a un accord transactionnel, on ne peut pas l'exécuter tant que ce n'est pas homologué par le tribunal de statut. Donc, c'est quand même cette étape qui est importante et l'idéal, l'idéal pour nous, c'est de doter une ligne de provision sur laquelle l'Assemblée demande, d'ailleurs, des comptes au gouvernement en disant qu'est-ce que vous avez mis dans cette ligne, on mettra tous les risques que le pays risque d'encourir dans des sociétés, les SEM, et tout ça. C'est ce que font les grandes sociétés. Ils constituent toujours des provisions pour risque. La société mère constitue toujours des provisions pour risque ou des filiales si ces filiales commencent à poser des problèmes. Voilà. En tout cas, le texte qui est proposé ici nous permet simplement d'abord de remonter au niveau du Conseil des ministres ce rôle d'arbitré et non plus au président du gouvernement. Donc, on remonte quand même d'un niveau pour permettre effectivement à ce que on puisse trouver une sortie. Mais l'idéal pour le gouvernement c'est d'aller jusqu'au bout du contentieux. Et à ce moment-là, on connaîtra exactement le montant pour lequel nous sommes condamnés à payer parce que c'est une créance du pays à des tiers. et connaissant le montant exact, on viendra devant l'Assemblée pour pouvoir demander à l'Assemblée de voter les crédits. Est-ce qu'il faut remonter maintenant ce niveau de discussion, de négociation à l'Assemblée ? Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'Assemblée. C'est le rôle de l'exécutif de mener les négociations et discussions, d'aller jusqu'au bout peut-être de la procédure pour bien montrer à l'Assemblée qu'on veut défendre nos positions, nos intérêts. Mais, dans un accord transactionnel, tout le monde abandonne un peu une partie de ses revendications. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette intervention. Marourou, prétenir, M. Anthony Giraud, après M. Hiroïc. Excusez-moi, M. le Président, mais merci d'avoir donné la parole. La compétence revient à l'Assemblée quand même d'autoriser les crédits. Donc, ça veut dire qu'on se permet donc une dérogation au dispositif institutionnel de compétence de l'Assemblée en autorisant l'exécutif à aller au-delà des autorisations politiques et des décisions prises par l'Assemblée en matière d'ouverture de crédits. Parce que là, j'ai bien compris ce que vous dites, dans le cadre d'un accord transactionnel, vous devez négocier et donc, vous devez avoir toute la latitude qu'il faut. Et cette latitude a été, pour le cas d'espèce, l'exemple de l'EDT, de dépasser le cadre budgétaire. Donc, on pose la question de savoir est-ce que c'est une pratique exceptionnelle qui ne reviendra plus ou bien est-ce que vous considérez une telle disposition comme apérennisée, d'où la nécessité de modifier la 95-105 et d'en faire débat au sein de notre Assemblée, mais on ne peut pas rester sans réponse. Donc, il nous faut une réponse claire dessus, c'est important, d'autant qu'on va étudier le budget dans quelques jours. Monsieur la compétence revient à l'Assemblée et, Monsieur le Président, ne vous en déplaise, sans volonté de polémiquer les dispositions statutaires de la loi portant statut d'autonomie du pays donnent à l'Assemblée le pouvoir et le devoir de contrôler l'action du gouvernement. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il est impératif, comme le pose Monsieur Gérard, que nous puissions avoir, d'autant que l'exemple important que vous avez cité du problème du contentieux avec l'EDT et parlons, mais dans ce dossier, et ne nous en déplaise à nous tous, nous sommes tous co-gestionnaires et co-responsables de droits et de faits de la situation, mais les dispositions statutaires actuelles donnent la compétence de contrôle à l'Assemblée. Voilà le hic et le fond du problème, Monsieur le Président de la Commission permanente. Marourou. Madame Algon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Première des Français, Monsieur le Ministre, chers collègues et le Président du Président. Je pense que les discussions, en tout cas les idées qui sont émises par rapport à cet article 88, méritent effectivement que l'on puisse bien en débattre. mais pour ma part, je pense que les transactions doivent se passer, à mon sens, au sein du gouvernement parce qu'effectivement ça engage un certain nombre de démarches, de négociations et ça prend également du temps et du délai. Ce que je trouve intéressant dans les modifications de cet article 88, c'est qu'enfin, ce n'est pas seul le Président de la Première des Français qui prend les décisions. C'est le Conseil des Ministres. Maintenant, c'est l'ensemble du Conseil des Ministres qui, de manière collégiale, va adopter telle ou telle orientation, telle ou telle décision. Mais en revanche, je ne pense pas que le Conseil des Ministres doit déléguer le pouvoir de décision à un ministre en charge du secteur concerné. La décision ultime doit absolument revenir auprès du Conseil, par le Conseil des Ministres et non pas par un ministre concerné en fonction des attributions et du secteur concerné. parce que ça peut, à mon avis, apporter des déviers, on va dire, sur le type de décision à prendre et notamment le seuil aussi au niveau des transactions. Décider seul, c'est très souvent de manière subjective et en fonction également de la personne qui est en face. alors que ça devrait revenir, à mon avis, d'une responsabilité collégiale du Conseil des Ministres. C'est vrai que l'Assemblée de Polonaisie française vote le budget, contrôle l'action du gouvernement, mais je crois qu'il faut également laisser cette latitude à l'exécutif de mener des négociations et qu'ensuite venir auprès de l'Assemblée apporter l'aboutissement ou le non-aboutissement de ces différentes négociations dans le cadre des transactions. Voilà. La seule chose qui me chiffonne dans cet article, c'est le fait que le Conseil peut déléguer. À mon avis, il faudrait ne pas déléguer, il faudrait supprimer ce membre de phrase. Merci. Merci. Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans la discussion des articles. Est-ce qu'on ne peut pas commencer plus tôt l'examen du texte et au fur et à mesure... Je reviendrai sur cette question-là par la sous-voile. D'accord. Merci. En tout cas, c'est à l'Assemblée effectivement décidé s'il faut rester au niveau du Conseil des ministres et n'ont pas sub-délégué. Bon, je ne m'accroche pas. Donc, il n'y a pas de problème. Rourou. Donc, on passe à la délibération. Je demande au rapporteur de donner l'actu de la délibération. Article 1er. Article 1er. La ligne 2e de l'article 13 de la délibération numéro 95-205-AT de l'introi novembre 95 suffisait et est ainsi rédigée. Les vignements de crédit 2 sous-chapitre à sous-chapitre au sein d'un même chapitre doivent être soumis à la décision du Conseil des ministres. Toutefois, les montants transférés ne devront pas dépasser 50% du crédit ouvert au sous-chapitre cédant. La discussion est ouverte. Oui, Mme Algon. Merci. Je vais poser autrement la question qui avait déjà été posée par Mme Armel-Messorant. M. le Président, est-ce que jusqu'ici le seuil de 25% a à poser problème ou à bloquer, on va dire, le fonctionnement courant ? Est-ce que ce seuil minimum a bloqué le fonctionnement ? En fait, on aimerait bien connaître la raison, les raisons qui vous décident à augmenter ce seuil à 50%. Merci. Mourou, M. Anthony Giraud, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, M. le Président, la règle, c'est de voter par chapitre, mais on a la possibilité de voter par article aussi si on veut pointer une dépense. Oui, M. le Président. Oui, alors, est-ce que c'est dans le statut de la polemisie française ? Il me semble que si. l'Assemblée vote par chapitre et parfois par sous-chapitre quand il s'agit de dépenses affectées. Par contre, la règle, voilà les deux possibilités données à l'Assemblée de la polemisie française. Le reste, c'est les huirements de crédit, dont fait partie cet article de la délibération. Et en réponse à Mme Alion, ça n'a pas bloqué les services, mais ça gênait. Ça gênait, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire. Des fois, on est obligé de revenir à l'Assemblée et de trouver un collectif pour pouvoir alimenter des comptes parce qu'on ne pouvait pas dépasser les 25%. Et on nous a suffisamment reproché ici à l'Assemblée en Commission des Finances de présenter trop de collectifs. Ça aussi, c'est dommage parce que si c'est un collectif, il faut attendre deux, trois, quatre mois pour qu'on puisse effectivement engager des dépenses là où c'est nécessaire et vous imaginez la suite. Bon, ça n'a pas bloqué des services, ça a certainement gêné certains services. C'est tout. Moruru Bretani, nous passons au vote de l'article premier qui est pour contre s'abstienne une abstention. Donc, l'article premier est adopté. article 2, monsieur le rapporteur. Article 2, à l'article 21 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suivisé, il est inséré à l'année liée à 3 ainsi rédigée. Une opération est considérée en cours d'exécution dès lors qu'elle a donné lieu à la délivrance d'une autorisation d'engagement. Moruru, la discussion est ouverte. Il est maintenant d'autorité de ma diratato qui est pour l'unanimité. Donc, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. L'article 32 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suivisé est ainsi rédigé. Après transmission plus tard, le 1er juin de l'année suivante du compte de gestion établi par le comptable, l'arrêté des comptes de la Polynésie française est constitué par le vote de l'Assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif établi par le président de la Polynésie française. Le compte administratif annuel de l'ordinateur se compose 1. D'un tableau général présentant par chapitre en recettes et en dépenses tous les résultats définitifs de l'exercice passé lesquels servent de base au règlement définitif du budget du dit exercice. 2. De développement destiné à faire connaître pour les recettes. Petit a. Les prévisions résultant tant du budget primitif que des délibérations modificatives. Petit b. Les émissions de titres pour les dépenses. Petit a. Les crédits résultant tant du budget primitif que des délibérations modificatives. Petit b. Les mandats émis. 3. Du développement des dépenses diverses et imprévues. 4. De l'état de la dette publique. 5. De l'état du patrimoine. 6. Du rapport sur la participation au capital et société. 7. Enfin, de tous les développements de nature à éclairer l'examen des faits relatifs à la gestion de la gestion de l'exercice. et à compléter et à compléter la justification. Le vote de l'Assemblée nous. La discussion est ouverte. Mme Merselon, vous avez la parole. Merci. Alors, là aussi, cette question a peut-être été posée en commission, mais je voudrais savoir quel est le changement profond qu'il y a à remplacer le mot réception par transmission. parce que moi, il me semble quand même qu'entre la présidence du gouvernement et la place d'Arhaoy, bon, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc, il doit y avoir un argument. Mais surtout, au-delà de ce changement de mot, il m'apparaît que le compte administratif doit être voté par l'Assemblée dorénavant, avant le 30 juin, juin de l'année, ce qui veut dire que ça doit être étudié en commission et examiné par l'Assemblée au cours du mois de juin, entre le 1er juin et le 30 juin, alors qu'avant, c'était le 30 septembre. Voilà. Donc, pourquoi ce délai raccourci ? Est-ce que ce n'est quand même pas trop court ? Alors, si c'est statutaire, je n'ai rien à dire. Mais, il y a une autre observation, là aussi. Pourquoi est-ce que vous supprimez le petit C de l'article 32, à savoir qu'il n'y aura plus dorénavant dans le compte administratif, en tous les cas, écrit là, la nécessité pour les dépenses de mettre la liste, enfin, l'état des restes à réaliser pour les dépenses engagées non mandatées ? Voilà. Quel est le motif de ce changement ? Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans le rapport qui nous est présenté, tous ces détails ne sont pas précisés. Merci. Mme la représentante. M. le Président. Oui, merci, M. le Président. Le grand changement dans cet article 32, c'est, résulte du changement intervenu dans le statut même du pays. Statut d'autonomie où on a avancé la date d'adoption du compte administratif au 30 juin au lieu du 30 septembre. Donc, il a fallu effectivement recaler toutes les dates et pour permettre d'être au rendez-vous au 30 juin et permettre à tous les services, à l'ordinateur et le comptable public de se conformer à ce délai. Bon, c'est tant mieux parce que pour l'Assemblée, au lieu d'attendre le mois de septembre, vous savez comment s'est clôturé l'exercice précédent. Pour la suppression du petit C, alors, justement, dans l'évolution du plan comptable, ce petit C, mais ne me demande pas plus, est inclus dans le petit B de la numérique d'action, c'est-à-dire les fameuses charges à payer. Maintenant, dans l'exercice précédent, elle doit effectivement être prise en compte dans les mandats émis. Voilà. donc, si tu veux, dans le petit B, maintenant, il y a le cumul du petit B et du petit C. Voilà. Avant, il n'y avait pas. Merci. nous passons au vote de l'article 3 qui est pour même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Il est inséré entre l'article 32 et l'article 33 de la délibération numéro 95-205 à T de 23 novembre 95 suivisées. Deux articles ainsi rédigés. Article 32-1 affectation du résultat de fonctionnement. Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagée au titre de l'exercice sur clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité immédiatement après le vote du compte administratif. La délibération d'affectation prise par l'Assemblée de la Prolimité française est produite à l'appui de la délibération budgétaire fondificative formalisant le report du crédit d'investissement. Lorsqu'il s'agit d'un excédent cumulé, le résultat de la section de fonctionnement est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent pour le solde en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserve. Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constatée à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution cumulé, corrigé des restes à réaliser. Les restes à réaliser correspondent au plus au crédit de paiement non mandaté au 31 décembre et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission d'un titre de perception à la même date. Lorsqu'il s'agit d'un déficit cumulé, le résultat de la section de fonctionnement est ajouté en priorité aux dépenses de fonctionnement de l'exercice en cours. Article 32-2 reprise anticipée du résultat excédentaire de fonctionnement. Le résultat de fonctionnement tels qu'il reçoit de la comptabilité de l'ordonnateur. La délibération budgétaire modificative formalisant le report des crédits de paiement est alors adopté avant le vote du compte administratif de l'exercice clos. Le résultat excédent de fonctionnement repris par anticipation est affecté de la manière suivante. En priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent, dans la limite de 50% du solde disponible après couverture à de nouvelles dépenses en section de fonctionnement ou en section d'investissement. Dès le vote du compte administratif, lorsque les résultats définitifs font apparaître une différence avec le montant repris par anticipation, l'Assemblée de la politique française doit procéder à la régularisation dans la plus proche modification budgétaire suivant le vote du compte administratif. Mahourou, la discussion est ouverte. Je mets au vote à l'article M. Frébaud, vous avez la parole. Parole au Bédénie. M. le Président, M. le Ministre, au titre de l'article 4, c'est sur l'affectation des résultats de fonctionnement, je me posais la question notamment dans l'article 32.1 où, bien entendu, la priorité étant la couverture du besoin de financement des investissements sur la situation du solde. Dans ces périodes difficiles de budget, il est donc possible soit en excédent de fonctionnement, soit une dotation complémentaire en réserve. Ne faudrait-il pas plus affirmer la notion de dotation en réserve afin qu'à l'extérieur les partenaires, notamment financiers, comprennent bien que nous nous engageons véritablement dans le redressement des finances publiques. Bien sûr que ce solde excédentaire en fonctionnement permettrait de couvrir des actions qui n'ont pas pu être terminées ou de lancer d'autres procédements. Mais véritablement, je ne sais pas s'il faut mettre un minimum 5 ou 10 %. Je m'explique. Il me semble, M. le Président, que le pays doit impérativement procéder à une dotation aux amortissements de ses biens. Les montants sont colossaux si on arrive à trouver l'intégralité des biens et des modalités. L'Assemblée n'a pas encore délibéré sur les conditions de détermination de ses dotations. Dès lors qu'on inscrit cette dotation, c'est bien une dépense au niveau du budget et du fonctionnement, mais qui trouve sa contrepartie dans une ressource au niveau de l'investissement. Je ne sais pas si au titre de l'exercice 2011, les engagements et l'obligation de dotation aux amortissements pourraient être régulièrement tenus compte tenu de la situation végétaire des recettes fiscales du pays. Peut-être un report, je n'en sais rien. Alors c'est pour cela que je me suis dit ne devrons-nous pas commencer par l'inscription de cette dotation complémentaire sur le solde ainsi dégagé ? Un taux de 5% ou 10% afin de bien engager le pays face à ses partenaires financiers que nous sommes bien dans la phase de redressement des finances publiques et que nous sommes obligés à mettre sur les réserves une partie donc sur l'excédent une partie en réserve. Et s'il s'agit uniquement d'une possibilité, cela voudrait dire quoi ? Faut-il repasser par un acte de l'Assemblée lorsque la décision sera prise ponctuellement ? Ou alors l'inscrire ? Il s'agit pour moi à conduire de la situation budgétaire de s'enragir vers une procédure à moyen et long terme sur le redressement des finances publiques. Et on le voit bien d'ailleurs dans l'article suivant de quelle manière le gouvernement pourrait disposer du reliquat à hauteur de 50% dans un premier temps et ensuite où ça définit. Mais là encore, là n'apparaît pas l'obligation de dotation réserve. Moi je pose la question véritablement au membre, ne faut-il pas s'obliger ne mettons pas l'intégralité à aucun sens. Mais si l'on procédait par une obligation à 5 ou 10%, ce serait, me semble-t-il, un message très fort à l'adresse de tous les partenaires du pays et y compris à l'adresse, je dirais, décontribulable polynésien. Car ils sauront qu'effectivement nous suivons une voie de redressement. Voilà la question que je me posais et que je souhaitais poser au Président. M. le Président, vous avez la parole. Merci M. le Président. Alors, nous sommes tout à peu au cœur même du débat et des règles, j'allais dire, qu'il faut respecter pour avoir un budget conforme, j'allais dire, et crédible aux yeux des bailleurs de fonds. Je pense qu'il regarde pratiquement cette ligne pour savoir si le pays dispose des moyens pour constituer l'autofinancement de ses investissements publics ou qu'on n'appelle pas aux bailleurs de fonds pour financer à 100% nos investissements publics. D'ailleurs, c'est valable pour les particuliers. Quand on veut se lancer dans un projet d'investissement, la banque vous réclame toujours vos apports personnels. C'est un peu ça. Est-ce que c'est solide ? Est-ce que ce ne sont pas des apports personnels un peu en nature fictifs ou pas ? Voilà. Pas fictifs, mais virtuels. Ce n'est pas pareil. Voilà. Donc, là, je suis tout à fait d'accord avec vous que, bon, cette possibilité qui est offerte au pays demain de se constituer des réserves, des provisions pour réserves, ça se fait naturellement dans toutes les sociétés quand on dégage des excédents pour prévenir les difficultés à venir, mais malheureusement, nous sommes en plein dans la crise, en plein dans la difficulté. J'aurais été dans une période où on dégage véritablement des excédents avec une trésorerie qui correspond à cet excédent. D'ailleurs, vous allez voir, quand on a clôturé tous les exercices publicitaires depuis une décennie maintenant, on a toujours un excédent. Des fois, ça approche les mêmes milliards d'excédents, mais malheureusement, en trésorerie, ça ne correspond pas du tout à cet excédent. Bon, c'est des raisons très compliquées et comptables. Il y a des recettes pour lesquelles on a émis des titres, mais l'argent n'est pas encore arrivé ou ça arrive deux, trois ans plus tard. Donc, il y a toujours un décalage entre la trésorerie. Mais malheureusement, la trésorerie réelle ne correspond pas exactement à l'excédent. L'idéal, c'était ça. Auquel cas, si on avait constitué cette provision obligatoire il y a trois, quatre ans, on ne serait peut-être pas en situation de trésorerie difficile aujourd'hui. C'est la réponse. mais, à mon avis, ne nous donnons pas cette obligation parce que l'Assemblée, d'ailleurs, l'Assemblée est libre au moment de la discussion budgétaire de dire, bon, au lieu de mettre l'argent dans une dépense, annulons cette dépense, mettons en provision parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir les finances du pays en 2012, 2013, 2014. Si on peut déjà constituer les provisions pour risque, parce qu'il y a un paquet, on aurait dû mettre beaucoup d'argent parce que lorsque ATN affichait des déficits importants, on aurait dû effectivement provisionner ces risques. lorsque le travail inouï était exposé à des difficultés financières importantes, on aurait dû provisionner. Aujourd'hui, il y a zéro. On aurait dû voir sur cette ligne quelques milliards, mais on n'a rien. Bon, s'obliger cette règle aujourd'hui, s'imposer cette règle aujourd'hui, bon, ça n'a pas tellement de sens parce que, bon, notre trésorerie n'est pas importante. et plus tard, plutôt, mais, à mon avis, on le faisait naturellement sans s'imposer la règle, ce qui a permis d'ailleurs de constituer des réserves de trésorerie jusqu'à, le matelas était jusqu'à 22 milliards, en début 2008, mais après, on a été rattrapé par la crise et, effectivement, on a utilisé aujourd'hui, c'est plus que tendu, la situation de trésorerie. Voilà. Donc, l'idée est bonne, mais, la possibilité est offerte au budget du pays, mais, je veux dire, ne nous imposons pas des règles, pour l'instant, difficiles à appliquer. Merci, M. le Président. M. Frébeau. Merci, M. le Président. Je ne partage pas votre vision des choses. C'est au moment des plus grandes difficultés qu'il faut s'imposer des règles strictes. Et surtout, il ne s'agit pas de doter d'un montant important. Si l'on définissait que la règle sur l'excédent, 5% serait dotée en réserve, c'est bien un message fort de la voie du redressement. Et laisser et laisser à l'appréciation du moment, vous savez, lorsque viendra le résultat au mois de juin, on va toujours se dire qu'on a la faculté de doter en réserve, mais j'ai d'autres priorités à traiter. Vous savez bien qu'en termes d'action politique, c'est la priorité du moment qui vient prémé. C'est là le drame. Alors qu'il ne s'agit pas de prendre tout l'excédent, mais de s'obliger à cela. C'est pour ça que je ne partage pas. Parce que je peux vous garantir, il faudra plusieurs années avant de voir le premier front de dotation légalement constitué. Alors que si on s'obligeait à minima l'action, les besoins politiques du moment vont toujours supprimer sur la notion de dotation en réserve. Ça, je vous le garantis. Et c'est normal. C'est la réaction du politique. Tu auras toujours le besoin du moment qui sera prioritaire. Si bien que la dotation en réserve, comme vous l'avez dit, nous sommes en période difficile, donc je dois traiter l'action dans l'immédiat. Nous verrons la réserve plus tard. Mais on ne la reconstituera jamais. Quand naturellement on dégage des accidents de réserve, on se dit pourquoi faire de la réserve en un a déjà trop. C'est cette réflexion que je souhaitais. vous reconnaissez le bien fondé mais vous dites attendez qu'on retrouve l'embellie. Mais si on a de l'embellie, naturellement que la réserve se constitue, vous l'avez dit vous-même, c'est au moment où justement on n'a plus d'embellie qu'on s'oblige un minimum à se doter. C'est une position complètement à l'opposé de la vôtre. Moi je pense que ce n'est pas uniquement à l'adresse des bailleurs de vent mais à l'adresse des contribuables polynésiens également. Maintenant, c'est l'Assemblée qui est souveraine en la matière. J'ai donné mon point de vue, je peux vous garantir que je ne verrai pas le premier franc pendant les trois années à venir parce que l'action immédiate primera si la notion de réserve a constitué. Alors qu'une obligation réglementaire définie par l'Assemblée sera inscrite et à mon avis on est obligé, on est assreint à l'appliquer. Chacun son point de vue, voilà la mienne et dans ces conditions-là je m'abstiendrai sur cette écriture parce que je ne vois pas afficher la volonté réelle de redressement des finances publiques même si je demande un minimum que ce soit inscrit dans ce document. Merci M. le représentant. Oui, M. le Président. Oui, mais je ne vais pas rallonger la discussion. Le budget 2011 c'est déjà un budget d'assainissement des finances publiques. D'ailleurs, je dirais, je ne dis pas essentiellement ça, mais c'est principalement un budget d'assainissement des fonds publics. et reconstitution des dotations d'amortissement. Il y en a pour 6 milliards cette année. Jamais on n'a mis autant en dotation d'amortissement. On a même mis une dotation en provision justement pour payer ces créances que le pays doit un déteste personne. Aussi, pour un milliard, je n'ai pris en tête le chiffre, y compris le contentieux d'été, c'est compris dedans. Voilà. Déjà ça, si on fait face à des obligations réelles du moment, c'est déjà pas mal. Bien sûr, si on est excédentaire et en résultat et en trésorerie, pourquoi vous prévenez l'avenir constitué de ces provisions ? Mais, reprenons l'exemple de la caisse de retraite, l'obligation de constituer des provisions, ça n'a pas été fait. Il y a eu, l'obligation de constituer. Ça n'a pas été fait. Ouais, bon, voilà. Donc, il faut que les cotisations annuelles permettent de se constituer une provision de 10%. On ne touche pas et on est en déficit. Bon, vous avez dit, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on fait ? On sanctionne ? On sanctionne qui ? Moi, je pense que je suis plutôt pragmatique et réaliste. Voilà. Et, et, voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais je pense que cela n'empêche pas effectivement à l'Assemblée de se constituer une provision. On ne l'interdit pas, mais je ne l'oblige pas, tout simplement. Et je suis sûr que c'est l'Assemblée qui va me dire, prenez dans les provisions pour financer ce que vous voulez. eh bien, on a concitué une provision pour rien. Oui, nous passons au vote de l'article 4 qui est pour s'abstienne. Donc, l'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. La ligne A3 de l'article 44 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suivi, c'est ainsi rédigé. à l'occasion de l'examen du compte administratif de précision de l'Assemblée de la Polisie française transmet au président de la Polisie française et au ministre chargé des Finances un état récapitulatif détaillé des dépenses de fonctionnement et d'investissement répertorié dans le décompte administratif. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article 5 qui est pour à l'unanimité. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. L'article 62 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suivi, est ainsi rédigé sous réserve des dispositions de l'article 63 6 après. Les transferts de crédits d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre sont effectués par décision du directeur après visa de l'agent comptable et dans la limite de 50% de la dotation de l'article cédant. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article 6. Même vote. Donc, 18, 20 pour et une abstention. L'article 6 est adopté. Article 7. Article 7. L'article 69 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suivi, est ainsi rédigé. Les ordres donnés par les ordinateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon les règles définies par la réglementation comptable de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Madame Merceron, vous avez la parole. Merci. Je voudrais savoir si l'ordonnateur prend un N ou deux N parce que tantôt c'est un N, tantôt c'est deux N. Dans le document qui n'est pas le texte modifié mais qui est le... qui reprend les titres livre 2 disposition comptable titre 1 on met ordinateur avec un N. Je pense que c'était une faute qui existait auparavant puisque dans le document à gauche ça y est. Donc est-ce qu'on peut pas tout simplement mettre deux N comme ça... Merci Madame la représentante. Oui, Monsieur le Président. Mais je pense qu'il y a un deux N. Voilà. Nous passons au vote de l'article 7 qui est pour à l'unanimité en article 7 et adopté article 8 Article 8 L'article 70 de la délibération 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suffisé est ainsi rédigé lorsque les comptables publics ont conformément aux dispositions de l'article 99 si après suspendu le paiement d'une dépense les ordinateurs peuvent récler les comptables de payer sous réserve des dispositions propres à la politique française et à ses établissements publics. Merci. La discussion est ouverte. Théma est d'Irasato. Même vote à l'unanimité. Donc, l'article 8 est d'adopter. Article 9 Le premier à l'unanimité de l'article 74 de la délibération numéro 95 tirée 205 à T du 23 novembre 95 suffisé est ainsi rédigé. Aucun mandat de paiement ne peut être présenté à la signature de l'ordinateur s'il est accompagné des pièces justificatives de l'engagement de la dépense telle que prévue à l'article 78 et revêtu du visage du contrôleur des dépenses engagées. La discussion est ouverte M. Frébeau Vous avez l'art M. le Président M. le Président cet article remet toute son importance le drame c'est que les ordres de lancement de travaux ou de dépenses ont lancé bien avant et sans même ordre de service on n'a vu pas le passé et ensuite on arrive à une présentation de facture quand on recherche la constitution des pièces il n'y a pas eu l'ordre de démarrage ça se termine généralement par une convention transactionnelle c'est bien à ce niveau-là au titre de la dépense mais si on remonte plus haut c'est là qu'on découvre les difficultés vous savez les exemples ne manquent pas lorsqu'on a fait appel à des entreprises privées pour aller traiter et reculer des rivières sans ordre de service à part de l'équipement par le passé on en a connu c'est pas tellement là que ça bloque c'est avant et comme on n'a pas respecté la chaîne on détourne cet article en disant convention transactionnelle terminé on a l'impression que l'Assemblée dérouille bien les choses et puis ça passe par derrière Maroulo Monsieur le Président oui oui moi je pense que on a été rappelé à l'ordre dans cette affaire et en disant bon on ne peut pas engager des travaux donner des ordres à des entreprises même verbalement à faire des travaux tant qu'il n'y a pas des engagements juridiques et financiers donc une lettre de commande c'est un engagement juridique et avant l'engagement juridique il y a l'engagement des crédits les autorisations d'engagement donc effectivement ça c'est terminé donc la seule sortie s'il y a encore des cas en tout cas je ne connais pas l'existence de ces cas en 2010 s'il y a encore des cas et bien c'est le tribunal qui est de France non non c'est le tribunal qui décide de payer ou de ne pas payer l'entreprise bon je pense il y a le principe du service fait bon effectivement l'entreprise mais il n'est pas toujours gagnant des fois vous avez la parole il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas C'est parti. 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 ... ... ... C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Oui, tout en partageant l'intervention de Mme Armel Merceron sur l'avant-avant-dernier paragraphe. Le fait qu'on est dans la nouvelle rédaction, oublier donc le conseil d'administration des établissements publics ne va pas poser un problème. Dans le texte initial, ancien, il y avait les transactions accordées par le conseil des ministres au nom du pays, et des conseils d'administration pour les établissements publics qui pouvaient respectivement déléguer au président du pays, au directeur. Et là, on les a oubliés également. C'est tout, M. le Président. Marourou Hiro, Mme Alga, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Suite à la discussion de tout à l'heure avec M. Gérard et M. le Président, on parlait du pouvoir du conseil des ministres à prendre des décisions dans le cadre des transactions. Or, il est précisé, il est proposé dans le texte que le conseil des ministres peut déléguer aux ministres en charge du secteur concerné. Peut-être que, et pour répondre un petit peu aux soucis qui avaient été évoqués tout à l'heure par M. Hirote Faride, essayer de combiner un petit peu tout ça, moi, je proposerais, M. le Président, de supprimer cette délégation du conseil des ministres. Supprimer la délégation faite par le conseil des ministres aux ministres en charge du secteur. Que la décision soit véritablement prise en collégialité dans le cadre du conseil. Merci. Merci, Mme Alga. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, il y a bien un « ou » qui a été oublié avant le mot « donner lieu ». Alors, pour répondre à mon représentant Hirote Faride, c'est la loi modifiée du statut d'autonomie de 2007 qui a retiré ce pouvoir au conseil d'administration des établissements publics. Donc, tout remonte au conseil des ministres. Et pour répondre à Mme Algaon, contrairement au temps pour moi tout à l'heure, c'est aussi le statut d'autonomie qui oblige cette rédaction. Donc, je ne peux pas modifier le statut. J'ai été une reprise de la rédaction du statut d'autonomie. Mais, dans la pratique, si l'Assemblée me recommande de ne pas déléguer ce pouvoir au président et à un ministre, bon, c'est ça. Ça peut être sous la recommandation de l'Assemblée. Mais, malheureusement, je ne fais que reprendre l'article qui figure dans le statut d'autonomie. Merci, M. le Président. M. Héroïti de Farrere. Sans remettre en cause les dispositions de la loi portant statut et des modifications de 2007, et à ma connaissance, les établissements publics sont des structures en droit indépendant et compétent par rapport au Conseil des ministres et au gouvernement. Là, on a un problème de droit, de droit et de fait. Je pose la question. Je ne suis pas convaincu par rapport à la CPS, par exemple, que s'il y a un problème, c'est le Conseil des ministres et le ministre et le président et le ministre qui soient compétents. Je vois mon ami Pierre sourire et rire, là. M. le Président, vous avez la parole. Je pense que c'est un sujet complexe. Moi, je peux comprendre que cette compétence revienne au Conseil des ministres, surtout dans la mesure où l'établissement reçoit des subventions publiques. Il faut quand même qu'à un moment donné, le gouvernement sache que si les conseils décidaient de passer à l'as quelque chose, et en plus, bien au guichet des subventions, là, il faut espérer que le Conseil des ministres élève le niveau du débat. A l'inverse, il y a aussi des choses que le Conseil refuse de passer à l'as, que le Conseil pourrait passer. Alors, on est dans les deux parties, en fin de compte. C'est l'usage qui permettra de savoir, dans la mesure où l'établissement sollicite des subventions du pays, le regard du Conseil des ministres me semble tout à fait approprié là-dessus. On est bien dans cette situation. Il n'y a pas de vérité d'un côté comme de l'autre. C'est l'usage qui permettra de dire si on est dans la bonne direction et quel a été le niveau de responsabilité de chacun, Conseil des ministres ou Conseil d'administration. Merci, M. le Président. Mme Algon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par rapport à votre réponse, M. le Président, moi, franchement, même si c'est le statut qui a prévu ce type de rédaction, je pense que nous pouvons aussi nous imposer un certain mode de gouvernance, je dirais, et le mettre, l'introduire dans cette délibération. Et notamment en matière de transaction, puisque ça va engager des dépenses du pays, il serait, à mon sens, beaucoup plus responsable que la décision, le pouvoir revienne au Conseil des ministres. Ça engage l'ensemble du pays et non pas à un seul ministre. Bon, déjà, le progrès, ça ne relève plus du Président tout seul. Ça, c'est déjà pas mal. Mais que la décision finale puisse revenir au Conseil des ministres et non pas à une délégation à un ministre en matière de transaction. Merci. Oui. Merci, Mme la représentante. M. Frébault. M. le Président, moi, ça ne me choque pas, le pouvoir de délégation, dans la mesure où la valeur de la transaction... Parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux d'engagement transactionnel. Si on fixe effectivement une règle, je dirais, à minima, la délégation n'est accessible qu'à hauteur de tel montant. Parce qu'il y a aussi une lourdeur administrative. Il y a aussi une lourdeur administrative. Ces procédures ont été utilisées pour accélérer. Alors, si entre-temps, on veut bien accélérer, mais on recharge en lourdeur administrative, je crois que tout dépendra du montant, du montant sur lequel se base la délégation. Non, mais attendez, c'est justement ce que je dis, tout dépend du montant. Tout dépend du montant. Et il appartiendra à ce moment-là au Conseil des ministres de fixer un montant qu'il estimera acceptable. Et ne pas dépasser cette règle du montant. Sinon, on s'en sortira jamais. On ne peut pas d'un côté alléger et alourdir. C'est le montant qui sera déterminant. Je pense que le Président et le Conseil des ministres, une fois qu'il aura pris la décision, informent l'Assemblée, voire le niveau du montant. On s'en voit en toute clairvoyance, on saura. Et puis, y compris les usagers, qui sauront qu'il y a une procédure à hauteur de ce niveau-là, cette disposition existe également pour les remises fiscales. Là aussi, il y a des niveaux de montant à respecter. Ça permet avant tout... Je m'excuse, M. le Président. On se plaint dans ce pays d'avoir trop de lourdeur administrative. Voilà, on y est au cœur. Alors moi, je dis, allons à la simplification, mais avec un regard très suivi. Merci, M. le Président. Oui, Mme Algon. Je voudrais dire à mon collègue Pierre Frébeau, je crois que la proposition que je fais, que j'ai faite, est moins lourde que la proposition qui a été faite par votre collègue Tony Géros. C'est-à-dire que de ramener, que ça relèverait de la compétence de l'Assemblée de Polynésie française. Or, dans le cas des transactions, ça engage un certain nombre de démarches, beaucoup, beaucoup de négociations. Si on ramène à chaque fois au sein de l'Assemblée de Polynésie, là, oui, ça va agourdir. Là, ça va freiner. Là, ça va ralentir. En revanche, le fait que on donne tout ce pouvoir au Conseil des ministres, au lieu de déléguer à chacun des ministres concernés, à mon avis, va garantir les intérêts, à mon avis, un peu plus du pays. Et c'est de la responsabilité collégiale du Conseil. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu proposer, justement, à supprimer cette délégation aux ministres individuellement, afin de trouver un juste milieu pour ne pas tomber non plus à l'autre extrémité, proposé par votre collègue Gérôse. Merci. Merci, Mme la représentante. M. Frébaud. Nous avons la particularité à l'UPRD d'avoir aussi une réflexion propre. Si M. Théronge a proposé ça, moi, je veux aller à l'essentiel dans l'application au plus simple de tous les jours. C'est pour ça que je dis que cela ne me choquerait pas en fonction du niveau du montant fixé. Si on est dans une procédure d'allègement, pourquoi pas ? Moi, j'estime que lorsqu'un ministre reçoit une délégation du président, il assume cette responsabilité dans les montants fixés. Alors, arrêtons de... Si on veut encore revenir en l'air, non. À mon avis, c'est la réalité. Vous savez quoi ? Il va falloir signer un acte transactionnel de 50 000, 60 000, 70 000, la lourdeur dans la procédure du Conseil des ministres. Maintenant, sinon, cette logique devrait être la même sur les remises fiscales, à hauteur de 500 000, au ministre des Finances. On a une chance aujourd'hui, c'est celui-là même qui se délègue à lui. Donc ça va. Mais auparavant, c'était deux entités différentes. Ou alors, on met une norme applicable à tous, c'est la même norme, mais on ne peut pas alléger d'un côté et à l'autre, dire de l'autre. Je mets au voile l'article 16 qui est pour allumer l'unité, l'article 16 est adopté. Oui, on va rajouter le... Oui. Donc c'est bon, on va rajouter, hein. Donc je mets au voile l'article 16 qui est pour... 19 pour une abstention. Deux abstentions, donc 18. Trois abstentions. et rien ne t'a pas tout dit. Quatre abstentions et 16 pour une... Quatre abstentions et 16 pour une... Article 16 est d'adopter. Article 17. Article 17. L'article 96 de la délibération 95-205 AT du 23 novembre 95 est ainsi rédigé. Les règlements de dépense sont faits par remise d'espèces de chèques ou par virement bancaire ou postale. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voile l'article 17 qui est pour... Allumer l'unité. Article 17. Et d'adopter... Article 18. L'article 99 de la délibération numéro 95-205 AT du 23 novembre 95 suffisait est ainsi rédigé. Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 77-B ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et on informe l'ordinateur. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certificats sont mentionnés à l'article 68 sont inexactes. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voile l'article 18 à l'unité. Article 18 est d'adopter... Article 19. Article 19. Le premier aligné de l'article 104 de la délibération numéro 95-205 AT du 23 novembre 95 suffisait est ainsi rédigé. Les justifications des opérations de la politique française et de ces établissements publics font l'objet d'une nomenclature générale et le cas échéant d'une nomenclature particulière propre à l'établissement public concerné qui seront fixés par arrêté et pris au Conseil des ministres. Merci. La discussion est ouverte. M. Frébault vous avez la parole. Merci, M. le Président. Quelle serait la marge de différence sur les possibilités offertes pour chaque nomenclature entre le pays et un établissement public ? Il me semble, s'agissant de dépenses publiques, j'ai du mal à percevoir qu'est-ce qui pourrait justifier de manière pourront l'adoption d'une nomenclature particulière. Merci, M. le Président. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, c'est comme un peu la fonction publique. Il y a une architecture, il y a la moelle linéaire et après, on adapte, on ne peut pas la... Enfin, il y a ce qui est le droit fondamental qui s'impose à tout le monde au pays, aux établissements publics et, bien sûr, des spécificités, je ne sais pas, moi, je dis comme ça, par hasard, des pièces justificatives, voilà, ça, des tailles près, qui peuvent différer d'un établissement à l'autre, selon l'objet social de cet établissement public. Donc, voilà, donc, sinon, c'est l'essentiel qui prend comptable et repris pour chaque établissement. Merci, M. le Président. Je mets au voile l'article 19 qui est pour, à l'unanimité, l'article 19 et d'adopter article 20. de la délibération 95 et 205 à T du 23 novembre 95 suffisait, est ainsi rédigé. L'ordinateur peut, après avis conforme du comptable, créer des régies d'avance ou de recettes pour exécuter certaines opérations de dépense ou de recettes d'importance limitées. Merci, la discussion est ouverte. M. le Président. Je mets au voile l'article 20, même vote. L'article 20 est adopté. Article 21. Article 21, l'article 111 de la délibération 95 et 205 à T du 23 novembre 95 suffisait, est ainsi rédigé. Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Merci, la discussion est ouverte sur l'article 21. M. Frébeau, vous avez la parole. Oui, M. le Président, j'avais une question de portée générale. Dans nos structures publiques, notamment aux établissements publics, lorsqu'il y a obligation et fait à la structure de constater une recette par le biais d'une prestation d'une facturation, il est donc obligé de le constater et de faire procéder à son encaissement. Je suis bien d'accord. Parce que moi, je m'étends du coup des 160 millions à la CPS sur la non-facturation des maladies dans les hôpitaux parapublics. Enfin, je me demande mais sur quelle base réglementaire, on va dire, aux régisseurs ne facturer pas. Ça me tue l'upine ce machin-là. Alors qu'il y a une existence d'un service fait. Fermez les yeux. Un jour sur deux. Un jour sur deux. D'accord. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre quel serait l'art de réglementaire pour ne pas, justement, constater le service fait. Je ne suis pas le seul que je pense à avoir cette réflexion. Merci, M. le représentant. M. le Président. Vous souhaitez intervenir ? Non. M. le Président, je découvre le cas spécifique de la CPS. Normalement, il y a un principe immuable de comptabilité des droits constatés. Ou c'est effectivement un droit constaté. On doit mettre des titres de recettes et encaisser la recette. Bon, dans notre... pour le budget général du pays, c'est moi qui constate les recettes et c'est le payeur qui encaisse. À la CPS, je ne sais pas si c'est la même personne qui constate et qui encaisse. Voilà. Donc, peut-être, on dispose en une seule personne les deux pouvoirs. Non, mais je... Oui, c'est le directeur qui est l'ordinateur à son comptable qui... Voilà. Donc, je ne connais pas le cas particulier de la CPS, mais j'aimerais creuser le sujet parce que, bon, c'est vrai qu'on a un pouvoir de contrôle qui est mince au niveau de la CPS. Et à moins que je n'ai pas compris l'intervention du représentant. on va peut-être le répéter. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. M. le Frébeau. M. le Président, je prends un exemple concret. Un hôpital périphérique appartenant au ministère de la Santé. Donc, directement au service public, l'exemple celui d'ailleurs. Un ressortisson vient pour se faire traiter en maladie. Dès lors qu'il y a un régime des salariés, le régisseur supplant sous l'agent comptable va constater le service fait. Il va émettre une facture il va faire payer le ressortisson sur la tranche de non plus 20 mais 30% compte tenu de la dernière décision prise mais les 70% il va envoyer cette facturation à la CPS au titre du régime. C'est bien ça la règle. Je ne m'inquiète pas de ce qui se passe après la CPS. La question que je me suis posée comment peut-on garantir à la CPS une économie de 160 millions sur des prestations réalisées par les hôpitaux périphériques qui n'a dit pas le service public est-ce qu'on va donner instruction de ne pas facturer alors même que le service a été fait. C'est là je me suis dit je me dis qu'est-ce qui va se passer ce serait la première fois que des responsables d'établissement disent j'ai reçu instruction que pour certaines choses il ne faut pas facturer alors que c'est c'est une recette acquise au pays. C'était là mon interrogation. Merci monsieur le Président. Oui monsieur le Président. J'ai compris l'intervention du Président. Tout ce qui est du centre hospitalier à mon avis le cas ne se pose pas. Parce que c'est en fonction de ce fonds de dotation ou le centre hospitalier. Le cas ne se pose pas. Le cas se pose pour nos établissements publics. Dispensaires, infirmeries, voilà. Même les hôpitaux périphériques. Pour l'instant ils sont encore ils relèvent de l'autorité de la direction de la santé publique. Voilà. Donc ça marche comme un service public. Ils ont des dotations votées par l'Assemblée et ils fonctionnent. Alors on n'a pas forcément tout le personnel qui permet d'assurer une comptabilité en règle. Mais c'est vrai nous devons facturer nous devons facturer à la CPS les prestations dispensées les soins dispensés par nos établissements publics. C'est la règle. Mais on le fait. On le fait. Mais il y a aussi la tendance qui consiste à dire bon, recevant les RSPF dans nos établissements publics, il y a une partie qui sont soignées dans nos établissements publics. Il faudrait réclamer le paiement aussi. assez ressortissant le tiers payant, la contribution du malade. Bon, ça demande quand même une organisation assez importante. Mais pourquoi pas ? Mais d'un autre côté, on nous dit de faire des économies budgétaires. Le pays prend à son compte effectivement certaines économies comme on demande à certains professionnels de santé. et c'est normal quand on décide d'exonérer de TVA les médicaments, c'est quand même une économie qu'on accorde à la branche maladie que la branche maladie n'aurait pas à supporter. Voilà. Voilà. Donc, et chaque année, on demande à la CPS, on présente à la CPS un certain nombre de remboursements au pays qui sont des soins dispensés par nos établissements publics. Voilà, c'est le président. Mme Merceron, vous avez la parole. Parce que, en fait, non, que les services de la santé, parce que c'est la direction de la santé, ce n'est pas des établissements publics à personne morale, que les services de la direction de la santé, depuis longtemps, ne facturent pas tous les actes qu'ils réalisent, ça, on le sait. Et là, effectivement, c'est un problème de moyens, de culture. Mais, en fait, ce qui est gênant, c'est que, dans vous, pour parler, pour équilibrer les régimes, vous avez dit, et c'est précisé, ça nous a été dit en séance, qu'on allait renoncer à facturer un certain nombre d'actes pour faire faire des économies à la CPS, autrement dit, le pays renonce à encaisser de l'argent qui, théoriquement, lui est dû. Donc, c'est un peu gênant parce que là, on est dans un texte qui est très précis, très cadré, très technicien, et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, on ne va pas vraiment l'appliquer parce que, pour ça, on a prévu autre chose. et c'est là, ça nous amène à dire que, cette disposition que vous avez prévue dans vos pourparlers, ce n'est pas une bonne disposition parce que c'est, en quelque sorte, faire une économie en ne respectant pas les textes, à moins que vous nous disiez exactement qu'on décide que telle chose ne sera plus prise en charge par la CPS, auquel cas, il faut changer les textes. Voilà. Donc, c'est la distorsion qu'il y a entre un texte qui est ultra technique, extrêmement précis puisqu'on change quelquefois des mots et, en réalité, il est avéré parce que c'est un engagement qu'a pris le gouvernement qu'on fermera les yeux sur un certain nombre d'actes, à moins qu'il y ait une autre disposition mais il faut changer les textes, qu'on ne renoncera à facturer certains actes. Voilà. C'est ce problème qui est en avant. On renonce en fermant les yeux à encaisser 160 millions. Voilà. Merci, Madame la représentante. Je pense que les réponses ont été données et même dans les questions, il y a des réponses. Donc, on a donné plus ce qu'il faut pour éclairer l'Assemblée. C'est un sujet indirect par rapport à l'article. Mais, il s'agit des pièces justificatives. au niveau des pièces justificatives. Mais, ceci étant, je ne fais que dire la pratique. La pratique, jusqu'à présent, de tous les gouvernements qui nous ont précédés. Ils ont bien écrit une ligne en recette à percevoir de la CPS en remboursement des actes et des frais dispensés par nos établissements publics, par l'hôpital. Je parle bien des hôpitaux périphériques qui sont encore sous la tutelle de la Direction de la Santé, les dispensaires. Peut-être pas les dispensaires, c'est communal. Je ne sais pas si c'est un statut un peu plus flou. Mais, surtout, les centres médicaux, les infirmeries et tout ça. On inscrit une somme chaque année et, en réalité, je ne sais pas si on atteint cette somme. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut s'organiser. de manière, effectivement, je rejoins quelque part Mme Nasseron en disant qu'il faut peut-être demain dire exactement ce qu'on demande à être remboursé par la CPS et ce qu'on prend en charge. voilà. Moi, les choses sont plus claires et je suis pour cette clarification. Voilà, c'est tout. Oui, M. Frébeau. M. la CPS a acté d'un abaissement de sa dépense. C'est ça. Dans ces conditions, le seul moyen d'y arriver, c'est de dire aux fonctionnaires ne soyez pas trop zélés. N'oubliez pas qu'on doit absolument, en finale, voir moins 160 millions de facturation. Mais vous rendez compte où on va ? Et le premier qui désobéir en disant moi je fais fonctionnement mon boulot, je l'ai fonctionné. Enfin, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on se posait la question quel est l'acte réglementaire qui nous permet de garantir cela ? Vous nous dites je ne l'ai pas. Ou alors l'absence d'effectifs me permet de dire qu'on n'atteindra pas les inscriptions, que forcément il y aura des économies réalisées. Mais c'est pas clair tout ça. Il faut qu'il y ait un acte réglementaire qui garantisse qu'il y ait une diminution de facturation de 160 millions. Je peux vous dire M. le Bison, il y a la possibilité d'un acte réglementaire. Faites rechercher dans le passé, vous trouverez. Parce que cela a déjà été pratiqué. Il y a du temps de M. Possilé lorsqu'il a fait signer une convention de 500 millions forfaitairement pour régler tous les retards de facturation à la CPS. L'acte a existé et c'est possible. Alors je me suis dit mais quand vont-ils présenter ce document ? Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça on a des interrogations vous-même ou alors vos services ne vous préviennent pas. Il y a bien sûr la possibilité d'un acte mais si vous le faites là faites-le pour les deux autres régimes aussi. Ce qui paraît logique. Or dans la présentation ce n'est pas ce que j'ai vu. Moi ce qui m'inquiète c'est que le fonctionnaire est tenu d'exécuter. Alors on lui dit arrêtez votre excès vous allez dépasser le contrat prévu. C'est un peu gênant. Merci Monsieur le Président. Oui Monsieur le Président. Oui mais moi je suis tout à fait d'accord pour que les choses soient inscrites dans un cadre sûr juridiquement et si on doit être remboussé à l'acte aussi pourquoi pas mais je sais que c'est assez compliqué de faire remonter de tous les établissements publics qui n'ont pas été cette culture de facturer. Donc il faut effectivement comptabiliser en fonction de tous les malades qu'on reçoit combien le médecin a consacré de temps et combien de médicaments. En fait c'est centralisé au niveau de la direction de la santé on a une dépense publique bon on peut aussi fonctionner comme l'hôpital en disant reverse au pays une dotation annuelle et tout ferait compris c'est comme l'hôpital il y a une dotation annuelle de 14 milliards que la CPS reverse et à l'hôpital de Tavonnais de faire en sorte qu'il rentre dans l'enveloppe. Bon je suis preneur d'un cadre juridique où tout le monde se retrouve. Bon enfin on reviendra sur cette question quand on va parler de la protection sociale généralisée les contributions des uns et des autres à l'équilibre budgétaire 2011 et l'amortissement de cette fameuse dette de 16 milliards donc on pourra en discuter longtemps. Merci M. le Président nous passons au vote de l'article 21 qui est pour à l'unanimité de l'article 21 et d'adopter article 22 l'article 214 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 suivi est ainsi est ainsi rédigé les régisseurs effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics Merci la discussion est ouverte je mets au voie l'article 22 même vote à l'unanimité article 22 adopté article 23 le 4ème aligner de l'article 121 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 suivi est ainsi rédigé toutes les opérations de très haut revue et les opérations mentionnières l'article 102 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation Merci la discussion est ouverte je mets au voie l'article 23 même vote à l'unanimité article 23 d'adopter article 24 article 24 l'article 130 bis de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 devient l'article 130 tiré 1 et est ainsi rédigé les majorations visées à l'article 741 tiré 3 du code des impôts sont également pris en charge et recouvrés par le payeur de la prognésie française leur produit est acquis à la prognésie française cette procédure de comptabilisation entrera en vigueur dès la signature d'une convention résistant les relations entre la direction générale des finances publiques et la prognésie française merci la discussion est ouverte je mets au voie l'article 24 même vote à l'unanimité l'article 24 est d'adopter article 25 l'article 25 l'article 133 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 suivi est ainsi rédigé lorsque à l'exception des droits au canton le montant des créances de la prognésie française est inférieur au seuil fixé par arrêté du conseil des ministres les ordres de recettes ne sont pas témis la discussion est ouverte je mets au voie l'article 25 même vote l'article 25 est d'adopter article 26 article 26 l'article 147 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 est ainsi rédigé les dépenses de la prognésie française sont liquidées par les ordres de l'intérieur mentionné à l'article 144 ci-dessus la discussion est ouverte sur l'article 26 je mets au voie l'article 26 même vote à l'unanimité l'article 26 est d'adopter article 27 article 27 l'article 148 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 est ainsi rédigé les dépenses de la prognésie française sont mandatées par les ordres de l'intérieur mentionné à l'article 94 est aussi dessus dans la limite des crédits qui leur sont ouverts merci la discussion est ouverte sur l'article 27 je mets au voie l'article 27 même vote à l'unanimité l'article 27 est d'adopter article 28 il est inséré entre l'article 148 et l'article 141 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 suivi un article ainsi rédigé article 148 tiré 1 en raison de la nature particulière et du délai imparti pour le règlement les échéances de remboursement d'emprunt peuvent être payées sans mandatement préalable cette procédure doit être expressément autorisée par l'ordinateur le créancier avise le comptable de la polonique française de l'échéance celui-ci procède par débit d'office la discussion est ouverte je mets au voie l'article 28 même vote l'article 28 est d'adopter article 29 article 29 le premier aligné de l'article de l'article 149 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre est ainsi rédigé les mandats non accompagnés des pièces justificatives de l'engagement de la dépense revêtue du visa du contrôle et des dépenses engagées tels que prévus à l'article 78 sont sans valeur pour les comptables marourou la discussion la discussion est ouverte sur l'article 29 je mets au voie l'article 29 même vote en l'unanimité de l'article 29 est d'adopter article 30 article 30 l'article 151 de la délibération numéro 95 tiré 205 at du 23 novembre 95 est ainsi rédigé sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 106 à 110 113 à 115 ci-dessus et 161 ci-dessous le payeur de la communauté française procède au paiement des mandats marourou la discussion est ouverte sur l'article 30 je mets au voie l'article 30 même vote à l'unanimité de l'article 30 est d'adopter article 31 article 31 les dispositions de l'article 158 sont abrogées merci la discussion est ouverte madame Algon vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais demander à monsieur le président du pays le fait que cette convention avec l'état ait été dénoncée comment s'organise aujourd'hui par rapport aux îles éloignées ces opérations concernant les recettes et les dépenses merci 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 madame la représentante monsieur le président alors avant avant de proposer effectivement cette cette suppression on a vérifié sur place si ça pourrait bloquer le la liquidation en fait et le paiement des les prestations d'après les renseignements qu'on a apparemment apparemment non donc ça gêne pas notamment dans les articles éloignés et les régisseurs des services à l'équipement ou je sais pas ou ailleurs qui ont des dépenses à régler ou des recettes à encaisser bon on travaille directement avec le centre de paiement ici voilà donc ça gêne pas ça va pas gêner le fonctionnement de nos services combien même ils sont éloignés là dessus c'est vrai par contre il faut avoir des régisseurs sérieux parce qu'il y a des fois bon ils encaissent des sous mais ils revêtent pas au pays et ça c'est dangereux effectivement ça arrive merci monsieur le président je mets au voie l'article 31 qui est pour à l'unanimité l'article 31 est adopté article 32 article 32 le premier à l'unanimité de l'article 165 de la délibération 95 tiré 205 raté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé l'argent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur il en assure le recouvrement amiable ou forcé suivant les règles fixées par les articles 87 et 88 de la présente délibération merci la discussion est ouverte sur l'article 32 je mets au voie à l'article 32 même vote à l'unanimité l'article 32 est d'adopter article 33 article 33 l'article 167 de la délibération 95 tiré 205 raté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé l'argent comptable doit exercer les contrôles prévus aux articles 77 et 78 de la présente délibération la discussion est ouverte je mets au voie à l'article 33 même vote à l'unanimité l'article 33 est d'adopter article 34 article 34 l'article 170 de la délibération 95 tiré 205 raté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé certaines opérations de recettes et de dépenses d'importance limitée peuvent par décision du directeur et après avis conforme de l'argent comptable être confié à un régisseur de recettes ou d'avance selon les dispositions générales prévues aux articles 106 à 115 de la présente délibération la discussion est ouverte sur l'article 34 je mets au voie l'article 34 même vote à l'unanimité l'article 34 est d'adopter article 35 article 35 le président de la politique française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la politique française merci la discussion est ouverte sur l'article 35 je mets au voie l'article 35 même vote à l'unanimité l'article 35 est d'adopter nous passons au vote de l'ensemble de la délibération qui est pour qui est pour à l'unanimité donc la délibération est d'adopter nous passons au deuxième rapport donc c'est le rapport 130-210 relatif à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française sur la proposition de loi visant à actualiser l'ordonnance 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs je demande au rapporteur monsieur Hirohiti Tefarere de présenter le rapport oui monsieur Hirohiti Tefarere Pritini Pritini Teanihae Asumeo I tatou Aitaneenhenhe E tūraeite e tumuparou Nôteie Hawatea I hamata Nae tatou Imurino Aitamara Nôte me Arupa I tāmato I tēnei Ti tōhi a mato e whareleite Pritini O te aporara Hai Te tumu Ie Anihae Hai Tuatapopo Paia tatou Teie e nga tumuparou e piti Ti a auhiara Tēnātou Fātere Hau Tēbā Ruflis Mi tēpē Votētē Moun O te Mouti A O te Tomiketamu Mi tēpē Nā O Mē Fā He Poumē O To A I Fifi Tātou Nô I Anihae Hai Anihae Voi Fari O To Je consulte l'assemblée sur la proposition de Hirohiti Tefarere de reporter le dossier 130 après-midi et de passer au dossier suivant donc on a l'avis favorable de l'assemblée oui madame Algo juste poser la question suivante est-ce que nous aurons je pense que le président du pays est également là pour ce dossier ou est-ce qu'on aura un ministre en charge de ce dossier qui sera là ou si jamais on reportait ce dossier là cet après-midi c'est un avis alors c'est beaucoup plus rapide de 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 l'examen oui monsieur le président oui monsieur le président effectivement je me suis réservé ce temps pour pouvoir éventuellement répondre aux questions normalement c'est un dossier qui est pris en charge par le vice-président chargé des relations avec les communes mais je pense que l'assemblée est suffisamment remplie de sagesse pour répondre donner un avis à ce texte moi j'ai pas j'ai rien de plus à rajouter c'est c'est un texte qui touche pas directement le pays c'est un avis donné sur l'ordonnance sur le statut du personnel donc on maintient l'ordre du jour c'est un avis merci 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 Je vous remercie. 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 Le dernier point. Je vous remercie. 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 Le dernier. Je vous remercie. 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 Oui. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Dans une période. Je vous remercie. 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 En revanche. Je vous remercie. 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 Au secret secret. Je vous remercie. 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 Le titre 4. Je vous remercie. Le titre 5. Le titre 6. Je vous remercie. Je vous remercie. Le titre 5. Il est informé. Il est informé. Je vous remercie. Le titre 3. Le titre 5. Le titre 5. Je vous remercie. Le titre 5. Le titre 4. Le titre 5. 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 4. Le titre 5. 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 5. Le titre 5. 5. 6. 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 7. 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